Bonjour à tous, bienvenue sur notre nouveau podcast L'été est là, comment bien se préparer ? Les bons gestes à adopter pour les bébés et les jeunes enfants. Dans ce podcast, on va vous proposer plusieurs solutions pour protéger votre enfant et vous-même du soleil et également vous montrer comment réagir en cas d'insolation. Alors bonne écoute avec Aurélie et Laetitia de la boîte à maman. Où partez-vous ? En montagne, dans le sud de la France ou à l'étranger ? Attention, même s'il y a des nuages, il y a des UV. Votre enfant, notamment s'il est bébé, a la peau fine et très fragile, même s'il est un peu mat. Pour éviter les coups de soleil ou la déshydratation, donnez-lui beaucoup d'eau, n'oubliez pas la crème solaire, couvrez-le de vêtements longs et mettez-lui un chapeau. Exactement, mais de manière générale, pas d'exposition au soleil avant un an et on limite au maximum avant trois ans. On va faire un petit rappel sur la peau. La peau, c'est quand même le plus grand organe du corps humain et chez les enfants, il est toujours en formation. Alors quand bébé naît, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il est enduit d'une espèce de couche un peu blanchâtre, un peu grasse, un peu ragoûtante, qui s'appelle le, attention, je vais essayer de bien le prononcer, le Vernix caseosa. Très bien. Alors en fait, le Vernix caseosa, c'est constitué de sébum en grande partie et de débris kératinique. Il est là pour protéger la peau durant la vie in utero du bébé et ensuite, il va se désquamer naturellement en quelques heures ou quelques jours, ça va dépendre des enfants, et jusqu'à disparaître totalement quand il sera plus utile pour protéger la peau. Donc en fait, il est là, ce Vernix caseosa, pour favoriser la mise en place d'un film hydrolipidique au niveau de la peau et puis pour aider à constituer la flore qui plus tard protégera la peau. Donc son respect est vraiment hyper important, c'est pour ça qu'on conseille souvent d'ailleurs aux parents de ne pas trop laver leur bébé pour éviter d'endommager ce film. Alors ce qu'il faut aussi se rappeler, c'est que l'épiderme, c'est la couche la plus superficielle qu'on met, donc celle qui est en contact avec l'air, pour les nourrissons et les bébés. Elle contient très peu de mélanocytes, en fait c'est les cellules qui sont responsables de la pigmentation de la peau, donc qui permettent aussi après de protéger finalement la peau. Et il faut savoir que ces mélanocytes ne sont pas actifs durant la première année de vie de l'enfant, ce qui fait qu'il est vraiment très vulnérable au soleil, au niveau de la peau, et c'est également la même chose au niveau de la cornée de l'œil. C'est pour ça qu'on va parler du premier ustensile qui viendra protéger votre enfant, c'est les lunettes de soleil. Bon alors après, moi j'ai souvenir que ma pédiatre me disait souvent, pas besoin de lunettes de soleil avant un an, il a des paupières, il fermera les yeux. C'est vrai. C'est le bruit de paume, mais c'est vrai. C'est vrai que la première protection naturelle contre le soleil au niveau des yeux, c'est la paupière. Tout à fait. Le bébé, il n'a pas besoin de conduire, donc en théorie, s'il ferme les yeux, c'est pas hyper grave non plus. Quand il est ébloui par le soleil, c'est même un bon réflexe à adopter. Par contre, on peut quand même, quand ils sont un peu plus grands, leur protéger les yeux avec des lunettes de soleil. Et ce qui est hyper important, c'est qu'il faut que les lunettes soient de la norme UPF 50+, parce que c'est la norme qui dit en fait que ça laisse passer 1 cinquantième des rayons UV qui sont produits par le soleil. Donc ça protège à 1 cinquantième les yeux ou la peau, parce que c'est un indice aussi valable pour les vêtements ou pour les crèmes solaires. Enfin voilà, donc le 50+, c'est assez connu. Donc vos enfants, ils sont protégés du coup à 98% des ultraviolets A et des ultraviolets B. Donc c'est vraiment quand même la garantie de protection solaire maximale, cet indice. Donc il faut vous rappeler, quand vous choisissez des lunettes de soleil, il faut du coup qu'elles aient un indice 4 ou 5, ça correspond à l'UPF 50+. Et ce qui est encore mieux, c'est si elles ont une petite protection sur les côtés un peu style EIR pour pas que le soleil arrive en direct sur le côté quoi, et qu'ils prennent le coin de l'œil finalement. Oui, puis en règle générale, bébé va facilement les accepter. Il verra forcément qu'il, comment dire, ça lui soulage beaucoup. Donc en fait, il y en a beaucoup qui disent oui, mais mon enfant va pas garder les lunettes. En règle générale, si bébé est confortable dedans, il les gardera. Voilà, donc mettez-lui ses lunettes, exposez-le plein sud pour voir comment il réagit. Non, blague à part, voilà. C'est vrai que si les lunettes le soulagent, généralement il les garde bien. Un indispensable de l'été, la crème solaire. Et qu'est-ce qu'il y en a ? On vous partagera aussi les petits tests qui ont été faits, comme ça, ça vous aidera à choisir une bonne crème. Vu le prix, ce n'est pas négligeable de choisir d'entrée de jeu la bonne. Alors, la crème solaire, elle agit comme un filtre. En fait, ce filtre permet de protéger la peau des rayons UVB, comme ce que disait Aurélie tout à l'heure, et donc évite les coups de soleil. A plus long terme, elle protège aussi des rayons UVA, responsables du vieillissement prématuré de la peau. Donc en fait, qui évite très clairement, en général, les cancers de la peau. Ensuite, conservez vos crèmes dans un endroit frais et sombre, à l'ombre du soleil. Alors, c'est quelque chose que je viens d'apprendre. Ne laissez pas votre crème solaire sur votre serviette à la plage, ce n'est pas recommandé. Il est important de bien la fermer aussi, parce que sinon, elle perd de son efficacité. Elle peut tourner également. D'où le fait qu'il est important de bien l'envelopper dans une serviette, et éventuellement, glissez-le dans votre sac isotherme, dans votre glacière. C'est beaucoup mieux. C'est quelque chose que je ne savais pas. Et qu'on va faire maintenant. C'est totalement... Ça évitera d'en racheter tous les ans. Oui, et puis les changements de température comme ça, en fait, on ne se rend pas compte, ce n'est pas sur un coup, ce sera sur plusieurs coups. Ça dégrade beaucoup les filtres qui sont censés protéger votre peau. D'où l'importance de bien la conserver. Si la crème a une mauvaise odeur, a une couleur anormale, une texture bizarre, difficile à étaler. Et attention, il y a des crèmes qui sont en spray et qui sont bleues. C'est fait exprès. Je ne parle pas de ce genre de couleur. Et il y a les crèmes minérales, ce n'est vraiment pas facile à étaler. Non, mais voilà. Donc si déjà, elles ont une odeur ou une couleur bizarre, mais à l'ouverture, on peut se dire que ça va. Mais s'il y a un changement, par contre, effectivement... Voilà, donc vous la jetez. Vous n'hésitez pas. D'où le fait que je vous disais, choisissez bien votre crème, et protégez-la elle aussi. Comme ça, elle vous protégera bien. Donc, le choix de la crème. Préférez une crème avec un indice de protection 50. Ne vous en faites pas, vous bronzerez quand même avec. Parole de scout. Une bonne résistance à l'eau, sans filtre chimique, ni zinc pour les peaux fragilisées, et hypoallergéniques. Donc, si vous avez une peau atypique, avec des tendances allergiques, je vous invite à tester sur une petite partie de votre peau, pour voir comment elle réagit, avant de vous aller étaler complètement sur l'intégralité du corps. Et puis, de toute façon, de manière générale, pour tout produit sur un bébé, vu qu'il n'a jamais, lui, été en contact, vous pouvez faire ça. Sinon, il va ressembler à une fraise tagadine. Je teste dans le creux du coude. Je trouve que c'est l'endroit où la peau est la plus fine. Généralement, quand il y a une réaction, il y a une réaction rapide. Et ce n'est pas trop grave, on va dire, si ça gonfle un peu au creux du coude. Et surtout, n'oubliez pas, petit rappel, mettre sa crème solaire. 30 minutes avant de sortir, prendre le soleil, pour laisser le temps d'agir aux principes actifs et à renouveler toutes les deux heures. Donc, en fait, vous allez passer votre journée à vous tartiner, très clairement. Non, mais... Alors, il ne faut pas être une famille nombreuse parce que, sinon, vous ne faites que ça. C'est là le budget. Non, mais c'est ça. On rappelle aussi que la crème solaire, elle fait un été, enfin, une année, on va dire, en général. Et puis, on la renouvelle. Donc, n'hésitez pas à vous tartiner. De toute façon, elle sera bonne qu'un été. On va estimer environ entre 15 et 17 euros les 5 millilitres. Oui, ça fait cher, quand même. Non, ça fait cher. C'est pour ça que je disais, autant bien la choisir d'entrée de jeu. C'est sûr. Parce qu'après, on en choisit une pour son prix. Et en fait, on va sur le petit comparatif et là, on se dit, mince, qu'est-ce que j'ai acheté ? C'est vrai. Donc, peut-être, effectivement, on vous mettra en lien avec ce podcast test comparatif qu'on a trouvé où il y a vraiment les indications pour les nourrissons, pour les femmes enceintes. Non, j'ai vu, il y en a même 200. Il y a une vingtaine de bonnes, je crois. Il n'y a qu'une vingtaine de bonnes. Il y a tous les indices A. Moi, déjà, j'ai vu que celle que j'ai achetée n'est pas bonne, par exemple. La mienne aussi. Elle ne va pas du tout. Mais la dernière, elle a la tienne, non ? Non, mais c'est compliqué. C'est comme les sièges auto. C'est un autre débat. Alors, sinon, pour éviter, justement, peut-être d'avoir des budgets un peu qui explosent avec la crème solaire, il y a le t-shirt anti-UV qui est vraiment bien avec deux procédés, en fait, qui existent. Donc, soit il y a des t-shirts qui sont faits avec un tissu qui est imprégné d'un produit qui absorbe les UV et du coup, ça forme une barrière très efficace pour le soleil. Oui. Soit il y a d'autres tissus qui ont des particules de céramique qui, en fait, reflètent les rayons UV, donc les dispersent. Et donc, votre peau, elle ne prend pas le soleil. En tout cas, elle en prend beaucoup moins. C'est une alternative qui est quand même vraiment à la fois, je dirais, écologique et économique parce que finalement, vous achetez un t-shirt UV. Bon, allez, vous le prenez un peu grand pour qu'il fasse au moins deux ans. Ou alors, sinon, vous visez un t-shirt pour la fratrie. ou les cousins, ou les cousins, ou des trucs comme ça. Mais voilà, ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que quand on choisit son t-shirt UV, il faut bien vérifier qu'il soit donc pareil avec l'indice UPF 50 et surtout, que le vêtement anti-UV, il soit efficace à la fois sec, mais aussi mouillé parce qu'il y a des tissus anti-UV qui fonctionnent que secs. Donc du coup, une fois que vous êtes allé dans l'eau, ça ne marche plus. Donc il faut vérifier. Et juste pour la petite information aussi parce que je me rappelle que nos mamans faisaient beaucoup ça. Bon, il n'y avait pas les t-shirts anti-UV à l'époque, mais voilà. On nous mettait un t-shirt blanc avec des manches longues. Donc du coup, le blanc, ça reflète le soleil. Donc c'est vrai qu'il y avait moins d'UV qui traversaient et qui venaient. Ça correspondait à peu près à un indice de protection 4. Donc je crois que c'est au-dessus du 30+, quelque chose comme ça. Ça équivaut à ça. quand il était sec. Et par contre, une fois mouillé, c'était lundi zéro. Donc le truc, on cramait au soleil. On ressortait en mode écrevisse. Mais c'était normal parce que ça ne nous protégeait plus. Par contre, à faire très attention sur les t-shirts anti-UV. Je sais qu'on est un peu dans la mode des sèches-linges. Respectez vraiment l'étiquette de lavage, les degrés de lavage. Et s'ils disent de ne pas mettre au sèche-linge, c'est qu'il y a bien une bonne raison. Oui, ça détériore effectivement la matière. En fait, le maillage, il est vraiment fait où elle respire. Donc c'est vrai que les conditions de lavage et de séchage doivent être respectées pour que le matériau reste de la même qualité. Tout à fait. Moi, je vais vous parler des couches de piscine. Ça, c'est la grande question. Mais faut-il investir dans une couche de piscine lavable ou dans des couches de bain jetable ? Alors moi, pour mon expérience, pour mon aîné, c'était il y a 8 ans, j'ai investi dans des couches de bain lavable. Je regrette. Je pense que ça s'est beaucoup amélioré quand même. Attendez, je vais quand même raconter une anecdote à ce sujet. Non, personne ne veut la savoir, celle-là. Sachez simplement que lorsque bébé fait une selle dans une couche de bain lavable qui a déjà été trempée, c'est l'horreur parce que ça dégouline. Ce n'est pas top top. Non, ce n'est pas top. À savoir que même entre les deux modèles, elles sont toutes les deux dotées d'une partie étanche sur l'extérieur et une partie anti-fuite à l'intérieur. Pour ça, il faut bien que ça colle quand même. Il faut bien que ça colle au cuisseau comme une vraie couche. Vous voyez ce que je veux dire ? Chose que moi, à l'époque, ma couche ne faisait pas. C'est pour ça que je vous ai dit qu'à mon avis, maintenant, elles se sont bien améliorées. Donc, l'objectif de cette partie, de cette partie, c'est d'éviter la dispersion des selles et aussi, l'avantage de prendre des couches de piscine lavable ou jetable, c'est juste qu'elles ne gonflent pas. Elles n'ont pas cet aspect gonflant comme une couche traditionnelle. Elles s'adaptent plus facilement à l'eau, tout simplement. Le matériau d'absorption dedans n'est pas le même. Donc, voilà pourquoi il est quand même préférable d'avoir une couche en piscine. De toute façon, c'est obligatoire, la question ne se pose pas. Votre choix, c'est vraiment en fonction de vos loisirs, de votre façon de vivre et voilà. Alors, les prises, c'est dingue en 8 ans parce qu'en fait, je ne me suis jamais vraiment reponchée sur les couches étant donné que nous avons des piscines familiales et que je ne vais pas dans des piscines publiques. Le prix, c'est environ 13 euros les 20 couches jetables. Sur une entrée de gamme de couches lavables, environ 15 euros limitées. Alors, quand je dis 15 euros, c'est une bonne couche lavable. Moi, à l'époque, j'avais payé la mienne, je crois, 30 euros pièce sur une vente privée, dites-vous bien. Il faut bien aussi penser qu'il faut éviter de mettre un maillot de bain sur une couche de piscine jetable parce que même si les composants à l'intérieur sont censés moins gonfler, la couche peut quand même gonfler et là, ça peut un peu oppresser votre enfant. Je vais maintenant vous parler aussi des chapeaux. Il ne faut surtout pas les oublier, ceux-là. Lequel est le plus approprié à mon enfant ? Déjà, notons que le chapeau a pour but de protéger du soleil. Plus il couvre, mieux c'est. Oui, si ça peut être joli, ça peut être sympa aussi. On est d'accord. Son tissu doit être épais et le chapeau doit surtout être à la taille de votre enfant. N'hésitez pas à lui mesurer le contour de la tête avec un mètre couturière ou si vous avez eu de vos visites pédiatriques, en général, c'est marqué sur le carnet de santé. Donc voilà, comme ça au moins, si vous n'avez pas de mètre, vous pouvez le faire. Dans les chapeaux, nous avons donc le bob avec un lien à nouer ou à...